Pour la liberté, nous sommes battus magnifiquement, héroïquement, depuis quatre ans, et nous continuons tous de le faire, chacun à sa manière, ardemment, nous sommes en train de gagner, car le mensonge ne peut éternellement durer, et aussi, car tout est de nous la vérité, dans le fond, nous sommes la vérité, à tous les compotistes, les conspirationnistes, à tous les chercheurs de vérité, combattant pour la liberté, à présent le monde est divisé, il est soumis, il est naïf, il est résistant, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ils ont réussi leur coup, mais violemment, c'est peut-être mieux ainsi, et c'est à nous maintenant d'en tirer des leçons, ils veulent la grande réinitialisation, nous aussi, mais à notre façon, à tous les complotistes, les conspirationnistes, à notre chercheur de vérité, combattant pour la liberté, on s'est fait montrer du doigt, insulter, menacer, ridiculiser, interdire, on s'est fait arrêter, menotter, emprisonner, condamner, poursuivre, on s'est fait mettre au vent de la société pour insoumission, désobéissance, mais ça n'a pas marché, on est toujours là et en toute bienveillance, à tous les complotistes, les conspirationnistes, à tous les chercheurs de vérité, combattant pour la liberté, qui pensent encore que les gouvernements, qui veulent du bien, ça se saurait, qui pensent encore que les laboratoires souhaitent notre bien-être, notre santé, ils ont voulu nous enfoncer la tête sous l'eau, ils ont voulu nous liquider, et c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux, car nous nous sommes réveillés, à tous les complotistes, les conspirationnistes, à tous les complotistes, les conspirationnistes, à tous les chercheurs de vérité, combattant pour la liberté, à tous les complotistes, les conspirationnistes, à tous les chercheurs de vérité, combattant pour la liberté. Alors c'était Zurlu, qui est un Français d'adoption qui vit au Québec depuis au moins 15 ans, qui s'est marié dernièrement aussi avec une Québécoise, alors merci pour cette chanson. Alors sans plus tarder, en direct de Belgrade, je vais même changer ma photo de fond et mettre celle de Belgrade, voilà, c'est fait. Alors en direct de Belgrade, j'ai avec moi Yves Bataille. Yves, salut. Bonjour. Donc j'ai vu que tu m'avais envoyé quelques documents sur Messenger, je pourrais les mettre à ta demande. Donc vas-y, parle-nous un peu de ton analyse des résultats d'hier soir au premier tour des élections en France. Oui, il y a plusieurs choses évidemment. On ne peut pas donner, faire une analyse quand les premiers résultats tombent. Ça me paraît exclu. Ou alors on raconte n'importe quoi. Bon, il faut un peu de recul, c'est pour ça que je t'ai demandé, Carl, de m'interviewer le lendemain, de me faire intervenir le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi. Alors, ces résultats étaient attendus. Les sondages n'ont pas été faux, en tout cas pas complètement faux. Alors, un, ce sont des législatives. C'était le premier tour des législatives et c'est une défaite de la Macronie. C'est évident. Et ça se verra en nombre de sièges, de députés. Maintenant, on ne peut parler que sous conditionnel. Pourquoi ? Parce que les triangulaires risquent d'être nombreuses. Et pour le deuxième tour, donc, il interviendra dimanche. Et on ne sait pas encore qui se retire. Alors, on le saura demain soir. Demain mardi. Demain mardi, les candidats diront s'ils se retirent, quand ils ne peuvent pas se représenter. Bon, là, c'est réglé, mais s'ils peuvent, ils suivront ou ils ne suivront pas les consignes de leur parti. Et on s'aperçoit que le fort front de gauche, le fort front populaire est mensonger, parce que ce sont des gens qui ne s'entendent pas et qui font semblant d'être unis l'espace d'une élection. Et ensuite, ils vont se bouffer le foie, comme on dit en français. Ils vont s'entrebattre. Alors, ils sont arrivés en deuxième position. En première position, donc, le Rassemblement national, comme prévu, qui a fait élire au premier tour 39 députés, donc des députés qui ont eu, des candidats qui ont eu plus de 50% des voix. Et le front populaire, lui, a fait élire 32 députés. Et les macronistes, 4. Et les sécolos, Trois bras, comment les choses se présentent ? Pour l'instant, on ne peut pas assurer ceci ou cela. Il y a 289 sièges à avoir pour avoir une majorité absolue. Et il y a 577 places de députés. Alors, il faut savoir que le Rassemblement national est donc arrivé en tête avec plus de 33% des suffrages. En second, avec plus de 27% les candidats de ce fonds dit populaire. Et la Macronie est à 19%. Alors, c'est ce qui est un échec parce que quand on est au pouvoir, on a tous les moyens d'influence et d'intervention. Donc, c'est un échec. En quatrième position, nous avons les 10 républicains. Et donc, ils sont crédités de 10%. Mais en fait, ils n'ont pas 10%. Ce sont les républicains plus les diverses droites, comme le dit le ministère de l'Intérieur, qui totalisent 10,2%. Les républicains, le parti des républicains, c'est 6,57%. Et en dehors d'Éric Chiotti à Nice, qui est dans d'autres endroits en France, qui a fait une alliance avec le Rassemblement national. Voilà ce que nous avons. Bon, l'extrême gauche ne représente rien. Le dénommé Poutou est à la dérive. Poutou, c'est le candidat du nouveau parti anticapitaliste, trotskiste. Et Lutte Ouvrière a jeté l'éponge. Lutte Ouvrière, l'autre mouvement trotskiste, historique en France depuis des années, a envoyé balader tout le monde. A dit qu'elle ne donnait pas de consignes. Ils ont fait un très mauvais résultat. Voilà. Et alors, il était question, le dénommé Bardella, tête de file du Rassemblement national, avait dit qu'il voulait avoir une majorité absolue. Alors, on ne sait pas s'il obtiendra une majorité absolue. Je répète, il faut avoir au moins 289 députés. Mais aujourd'hui, le discours est un peu différent. Ils disent qu'une majorité relative leur suffirait. Et alors, je lis ce que disaient tout à l'heure que le député Sébastien Chenu, du Rassemblement national, au lendemain du score historique, je le cite, de son parti, c'est un rapport dans un journal, au premier tour des législatives, que même en cas de majorité relative au second tour, si son parti parvient à trouver des soutiens dans la nouvelle Assemblée, il sera prêt à gouverner. Alors ça, ça veut dire quoi ? C'est un appel du pied aux fameux républicains, en dehors du Chioti, pour qu'il soutienne le Rassemblement national à l'Assemblée. Ça, c'est évident. Donc, je le répète, il ne faut pas s'envoler vers des supputations, vers des spéculations que les gens ne comprennent pas. Il faut s'en tenir au fait. Il faut relever les données factuelles et voir ce qui est dit et écrit. Moi, c'est ma méthode. Je m'en tiens à cela. Alors évidemment, il y a le contexte international, il y a l'Union européenne, il y a l'OTAN, il y a les Américains, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là, nous en sommes à la création, la fabrication d'un pouvoir en France qui, à l'heure actuelle, n'existe pas. Macron a lancé un appel aujourd'hui au rassemblement, mais au rassemblement autour de qui ? Autour de lui, autour de ses acolytes qui ont subi des échecs. Ce n'est pas possible. C'est du vent. Une fois de plus, ce que dit Macron, c'est du vent. Et on va voir comment la petite gauche continue à être unie, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas d'accord parmi eux au sein du front dit populaire. Il y a des, on le sait, il y a deux grosses tendances. Il y a la tendance de Kruxman et cosmopolite, américaniste, au sioniste. Au sioniste, oui. Et puis, il y a la tendance Mélenchon et compagnie qui est différente. Et vous avez des gens en dehors du front populaire qui les attaquent et qui disent non, ne vous mettez pas avec cela, on ne va pas voter, on ne va pas faire voter pour vous. Donc, en dehors des indications de vote pour le deuxième tour, il y aura aussi ce facteur, le facteur de la force unité du front populaire. Mais la peur de la montée de l'extrême-droite, ça ne peut pas les unifier, malgré la tendance. Carl, depuis que j'existe, j'ai toujours entendu ça. Ben oui, je le dis, cela ne m'a pas dit à quoi. De la montée de l'extrême-droite. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais l'extrême-droite a dépassé les sommets de l'Himalaya. Ah oui, en Himal. Ah oui. Aïe, 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 il a monté de l'extrême-droite. En plus, il faudrait définir ce qu'est l'extrême-droite. Elle est très variée. Et ça va des monarchistes aux socialistes nationaux, aux socialistes patriotes, aux indépendantistes, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est un terme générique qui est fait pour faire peur et qui ne fait plus peur. Enfin, il fait peur à ceux qui y croient et aux gens qui se laissent embobiner par des mots. Des mots qui ne veulent rien dire. Ah oui, parce que Jean-Claude Marasco il dit bientôt l'extrême-droite fera 130% aux prochaines élections. Allez-y, écoutez. Ah, puis au Québec, c'est épouvantable. On a une députée de Québec solidaire qui a fait campagne. Elle est payée par mes impôts et mes taxes. Elle fait partie du Parlement québécois et elle a ses sentis de besoin d'influencer le vote des expatriés français à Montréal pour voter. la montée de l'extrême-droite à seul. Ah oui, c'est toujours l'extrême-droite ne cesse de monter, bien sûr. En plus, en disant cela, ils font monter. Ils font monter ce qu'ils désignent comme l'extrême-droite parce que les gens se disent on nous prend pour des cons. voilà, en fait, on a déjà vu, analysé, la raison pour laquelle le Rassemblement National avec une étiquette d'extrême-droite qui ne se donne pas lui-même. On remarquera que la gauche a le droit de donner des étiquettes mais ceux qui n'en sont pas n'ont pas le droit. Il faut désigner les groupes et les individus par leur nom et non par des suppositions ou des anathèmes. Bon, c'est pas ce qui se fait. Et ça, ça fait beaucoup dans la montée de la dite extrême-droite. Je rappelle, il y a eu le mouvement populaire des Gilets jaunes qui a débouché sur une grosse, une grande répression du régime Macron et il y a eu récemment la révolte des tracteurs, la révolte des agriculteurs qui n'en peuvent plus, qui ont des taxes, qui sont coincées entre les directives de Bruxelles et celles du gouvernement français et donc qui ont manifesté Encore des extrémistes de droite. Encore des extrémistes. Oui, mais ça a été dit. Ça a été dit. Les tracteurs sont un symbole de l'extrême-droite. Les autres, ils stigmatisent, ils stigmatisent, ils ont le droit, mais comme tu dis, de l'autre part, on est... Ils ont le droit. J'ai mis sur mon mur tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as vu, Carles. J'ai fait un post se référant aux déclarations d'une journaliste sportive qui traite les 12 millions d'électeurs du Rassemblement national et de Chioti de dégénérer etc. Et les récidivistes parce que c'est une journaliste spécialisée dans le foot, dans la balle au pied, je ne sais pas comment vous dites. Soccer. Nous, c'est le soccer. Soccer. Saucer. Saucer. Soccer. C'est le soccer. Ce n'est pas très répandu au Québec. Non. Oui. Alors nous, le sport que vous appelez, on appelle ça, ce sport-là s'appelle le soccer. Nous, le football, c'est le football aux États-Unis. Il y a le football américain, je suppose. C'est ça. Oui. Nous, on joue chacun, on joue pas au foot. Le sport populaire au Québec, c'est le hockey. Le hockey. Oui. Le hockey sur glace. Sur glace. Sur glace. Oui. Voilà. Et il faut le savoir. Elle a insulté les gens, si bien que la rédaction de la télévision où elle est a fait une mise au point, enfin bon, mais ni la LICRA ni le BRAP, ces groupes qui sont habillés, qui cherchent des poux dans la tête des boulangères et des simples citoyens, quand ils disent un mot de travers, là, personne n'a bougé. On voit très bien, une fois de plus, ce qu'on doit appeler le deux poids, deux mesures. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Donc, pour les résultats, on voit très bien aussi, quand on regarde la carte, que les fiefs du Rassemblement national, ex-Fonds national, sont les mêmes et ils se développent. Ces fiefs sont le nord de la France, le nord et le nord-est, le bassin ouvrier de Saint-Lizier au nord-est de Paris, et puis, voilà, et puis, le pourtour méditerranéen. Mais, c'est partout parce que la carte est moins homogène que celle des élections européennes et c'est normal. Ce sont des élections, si je puis dire, individuelles, c'est-à-dire qui vivent, qui concernent des représentants locaux, des gens qui sont sur place. C'est une carte insidieuse du monde. C'est toi qui m'envoyais ça ce matin, puis il y a Edith Gauthier qui nous a fait le commentaire tantôt avec M. Vernechet. On dirait avec cette carte-là que la France est plongée dans la mer. Puis, on en a parlé pendant la campagne électorale, ils vont nous servir ça pendant les trois semaines et ça va... Là-dessus, on a eu entièrement raison. la montée de l'extrême-droite, les chemises brunes, c'est vraiment insidieux ce qu'on nous met dans la tête du côté des journalistes et c'est écouvantable. On utilise le ronde, le petit jaune, le fichiat pour les autres, mais à l'ARN, c'est brun. Les journalistes, certains font attention depuis peu, ils font attention à ce qu'ils disent parce qu'ils savent que s'il y a un changement, ils risquent d'en subir les conséquences. C'est leur façon de penser. Et il y a toute une partie de la presse, notamment l'empire de presse de Bolloré qui a un peu viré sa cutie par rapport à la dite extérieure droite. Ils font semblant de donner le change, mais on sent qu'ils ont un petit peu... Ils ont mis de l'eau dans leur vin et ils sont même parfois favorables à des gens qu'ils insultaient la veille. Voilà. Les réactions dans les pays voisins, en Allemagne, les Allemands, avec leurs gros sabots, disent qu'ils ne sont pas contents. Aïe, 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 l'extrême droite. En Italie, la presse du système relève le succès du Rassemblement National. Et en Italie, on est dans un pays où, avec la dénommée Mélonie, il y a un pouvoir qui est dit d'extrême droite. Mais justement, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même avec le système de droite parce que Mélonie et compagnie cochent à toutes les cases. Je viens de voir tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de l'envoyer, mais le maître Divizio, qui est franco-italien, un maître Divizio qui a été un des battants de la lutte contre le covidisme et contre la vaccination obligatoire, a fait une note en disant que Marine Le Pen et compagnie avaient voté contre la vaccination obligatoire. Et ce que l'on ne disait pas. Et si on ne le disait pas, on ne le savait pas. Mais c'est important d'avoir dit ça. C'est maître Divizio qui est connu dans la vaccinosphère, si je puis dire. Que j'aimerais bien avoir à Brochu TV éventuellement. Après mes vacances du mois de juillet et début août, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir à Brochu TV. Il faut lui demander. Oui. Je crois qu'il répondra. Ah oui, oui. Et il y a mes auditeurs français qui me suggèrent tout le temps des invités à parvenir à Brochu TV. Vous avez une responsabilité là-dessus de les joindre aussi et de leur faire connaître Brochu TV qu'on est ouverts à les accueillir ici au Québec. c'est des gens qu'on aimerait beaucoup entendre. Oui. Oui, oui. Yves, pour terminer, parce que moi, je dois quitter aussi. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup faire ça, mais je te le demande quand même. Tes pronostics pour le deuxième tour. Parce que la carte qu'on a montrée à l'écran que je vais remonter tout de suite, montre qu'en ce moment, l'ERN a 297 comptés où ils sont en avance. On comprend très bien qu'avec la campagne de l'Inde dans laquelle ils vont être l'objet, ça risque de baisser. Tu disais que ça prend 289 comptés pour avoir la majorité. On comprend très bien que personne ne va avoir la majorité sur le dimanche prochain. Ce sont des circonscriptions, c'est le terme exact. Et il y aura... Il devrait y avoir, parce qu'on en sera sûr demain soir, il devrait y avoir 307 triangulaires, donc élections avec trois candidats, puisque le troisième a le droit de se maintenir s'il a suffisamment de voix, et six quadrangulaires. Quatre angulaires. Six. Voilà. C'est l'incertitude. Ça se jouera, dans certains cas, à quelques dizaines de voix près. Mais les fiefs du Rassemblement national, par exemple, le fief que je connais bien, c'est la région de Perpignan, les Pyrénées orientales, eh bien là, c'est une majorité pour le Rassemblement national. Ah oui. C'est dans le sud, sur Perpignan, c'est là. La région des Pyrénées orientales. Oui. Avec, comme maire de Perpignan, Louis Alliot. Et, c'est vrai aussi, dans la région de l'Aude, l'Aude, c'est le département qui est au-dessus, c'est vrai, en règle générale, dans tout le pourtour méditerranéen, avec beaucoup d'élus au premier tour. Et, c'est vrai aussi, dans la région de Toulouse, Marmande, Agin, là où s'est développée, il n'y a pas longtemps, la révolte de Baysanne, la révolte des agriculteurs. C'est vrai, là, il y a une corrélation entre la révolte des agriculteurs et les succès du Rassemblement national. Et, la Macronie, qui avait comme étiquette « Ensemble » a subi une nouvelle et une défaite. Donc, le geste de Macron, l'action de Macron consistant à dissoudre l'Assemblée nationale, s'est retourné contre lui. Il ne contrôle plus rien. Il est toujours président, mais, il va manquer de levier de commande. En revanche, Paris, alors, Paris-Intramuros, ça, c'est intéressant, parce que Paris était jusqu'à présent partagé entre les macronistes et la gauche cosmopolite. Et là, le soi-disant Front populaire a a eu un succès. Donc, le paradoxe, c'est que Paris, ville des ploutocrates, ville de l'usurocratie, ville des banques, ville des sociétés commerciales et financières, a voté pour le soi-disant Front populaire, c'est-à-dire pour la gauche, la gauche qui est soi-disant anticapitaliste. Alors là, il faudra qu'on m'explique comment c'est possible. Et on a vu, d'ailleurs, il y en a qui lâchent le morceau, mais la dénommée Tondelier, qui est la chef de file des écolos, des écologistes, a envoyé une lettre aux gens du gouvernement pour demander de l'aide. Il faut dire qu'elle est en grosse difficulté puisque son mouvement écolo, E2, TLV, Europe Écologie a subi une série de défaites. Des défaites en cascade. Des défaites aux élections européennes et des défaites maintenant. Et donc, ça c'est la gauche qui est en train de trépasser. Je signale aussi que les deux principaux dirigeants du parti communiste français maintenu qui a fait 2,5% aux élections européennes, ces deux représentants ont été battus. et ils ont été battus dès le premier tour. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est à voir. Si tu es disponible dans le courant de la semaine, je sais que des fois tu te couches assez tard et on pourrait peut-être pas le soir en fin d'après-midi au Québec et tard à Belgrasse pour commenter la liste qu'on va connaître demain. Donc, si mardi soir mercredi soir, tu es disponible aux alentours de 17h, 18h. Oui, oui. Donc, toi, il va être plus minuit en heure du matin. On pourrait peut-être faire une petite émission d'une demi-heure pour commenter la liste pour voir un peu où on s'en va avec ça. On reste en relation pour ça, justement. Parfait. Et je salue tous les amis. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour nous ce matin. Merci Yves. Alors, je vais juste... Donc, on se reparle bientôt. Alors, c'est tout pour nous ce matin. J'ai la possibilité de faire venir le général Dominique de la Warde tantôt, aux alentours de 16-17h, heure du Québec. Donc, 10h, 11h, 22h, 23h, heure de France pour venir analyser les résultats. J'ai communiqué avec lui hier. Il m'a répondu pendant la nuit. Donc, le général de la Warde actuellement est au Québec et il me disait qu'il était disponible tantôt en fin de journée pour venir commenter les résultats de l'élection. Et j'ai d'autres questions à poser au général de la Warde, entre autres, dans le dossier de l'Ukraine, cette montée en tension actuellement qu'on observe au Proche-Orient et en Ukraine. Donc, je vais sûrement avoir des questions à lui poser là-dessus. Donc, restez attentif tout dépendant de mes disponibilités aujourd'hui. On doit s'attendre à un direct avec le général de la Warde aux alentours de 16h, 17h, heure du Québec, 22h, 23h, heure de France. Alors, c'est tout pour moi et on se dit à tantôt. Je vous laisse avec Jean-Marie Bigard une autre petite chanson sur les complotistes que j'ai déjà présentée à l'écran. Ce n'est une que j'aime tout le temps me rappeler parce que ça nous rappelle des souvenirs. Alors, même si M. Bigard a mal viré par ma suite, on va écouter ça ensemble en guise de conclusion. Merci beaucoup tout le monde et à tantôt. Je voudrais revenir sur un mot, c'est la fameuse théorie du complot. C'est un complotiste. Qui est un complotiste s'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous ? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que vous, les petits commerçants, les bars, les brasseries vont mourir. Enfin, tu vas dire mais t'es un complotiste. Complotiste. Hein ? T'as pris les comptons pour rouler sur le bûcher. Complotiste. Hein ? T'as pris les comptons pour rouler sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque. C'est dangereux. Tant dangereux. Trois semaines après, il faut porter un masque. C'est obligatoire. Je ne peux pas te dire que le consommer sur le bûcher a décidé que c'est pas rien, c'est pas trois personnes, c'est une majorité des gens qui décident. Ils sont en train sur le bûcher. T'as pris les comptons pour rouler sur le bûcher. Le bûcher. T'as pris les comptons. T'as pris les complots. Rouler. Jean-Marie. Ouais. Sur le bûcher. Les décideurs. C'est pas les décideurs. T'en es deux sur cent millions. Mais c'est eux qui décident. Donc, je parle des décideurs. Ils s'envahissent. Des contraintes. Ces gens-là sont tous en... Enfin, ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Oui. Je suis enragé. Vous me demandez qu'on... Complétiste. Un. T'es en plus de comptons. Rouler. Un. Sur le bûcher. Complétiste. Un. T'es en plus de comptons. Rouler. Jean-Marie. Oui. Sur le bûcher. Complétiste. Un. T'es en plus de comptons. Rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada